... Bonjour, c'est toujours un plaisir d'intervenir dans ce lieu devant beaucoup de personnes passionnées d'automobiles. Comme vous le savez, la voiture, c'est un objet nécessaire, c'est un produit qui est hautement technique, bien sûr, mais c'est aussi un objet de rêve, c'est un objet d'émotion que nous avons tous en commun ici, dans cette salle. L'Automobile Club m'a demandé de partager avec vous ma vision de la voiture de demain et un petit peu de l'industrie de demain. Je vous propose donc de vous faire part de quelques-unes de mes convictions sur l'avenir de la voiture et de l'industrie automobile. L'industrie automobile n'a pas le choix, elle doit se transformer si elle veut rester une source de progrès pour l'humanité. Pour ce faire, la voiture de demain devra répondre à quatre impératifs. Le premier, c'est qu'il faut continuer à améliorer la sécurité. La sécurité s'est nettement améliorée, mais elle va continuer à s'améliorer. Deux, la voiture va de plus en plus contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie sous deux angles, c'est-à-dire plus de temps disponible, et deuxièmement, rendre le temps plus agréable. Trois, réduire l'impact sur l'environnement. Et quatre, rendre la mobilité accessible à tous. Ces quatre axes sont inscrits au cœur de la démarche de Renault en matière d'innovation et des efforts en matière de recherche et de développement. Alors, en matière de sécurité, vous le savez, des progrès considérables ont déjà été faits. Je souligne au passage que Renault a joué un rôle majeur dans la démocratisation de ce type de système. La prochaine étape décisive sur le plan de la sécurité, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est la voiture autonome. On les appelle les ADAS, Advanced Driver Assistance. Cette approche, qui est très prometteuse, devrait rendre les routes beaucoup plus sûres, beaucoup plus fluides, dans moins d'une génération. Mais cela nécessitera bien sûr de faire évoluer la législation. Nous aurons donc besoin d'une politique de soutien volontariste de la part des pouvoirs publics dans tous les pays dans ce domaine. Alors, dans le cadre de Renault, notre prototype Next2 propose une délégation de conduite dans certaines conditions de circulation, c'est-à-dire qu'on est dans un embouteillage, on roule à moins de 30 km heure, j'ai moi-même testé la voiture, vous n'avez plus rien à faire, vous êtes assis dans la voiture, on a un système qui nous permet d'être connecté, c'est-à-dire que vous pouvez faire une vidéoconférence. C'est un prototype qui roule aujourd'hui, qui est testé aujourd'hui. On peut établir la séquence actuelle. 2018, premier véhicule sur les routes dans les pays pionniers que sont aujourd'hui les États-Unis, le Japon et la France. 2020, début de commercialisation en Europe. Alors, le troisième point dont je voulais parler, c'est l'impact sur l'environnement. La réalité du réchauffement climatique, aujourd'hui, est de moins en moins contestée. On entend de moins en moins des gens qui disent « l'homme n'a rien à voir avec le réchauffement de la planète », etc. Et le dernier rapport du GIEC apporte de nouveaux éléments scientifiques en ce sens. Alors, il y a plusieurs leviers. Le premier, le plus classique, c'est la baisse constante des émissions de CO2 et de particules fines dans les véhicules thermiques actuels. À côté de ce développement, il y a celui qui m'est très cher, c'est le développement d'une offre zéro émission. On sait faire aujourd'hui des véhicules électriques et des véhicules zéro émission. Et ça marche. Le développement des véhicules électriques, franchement, ça n'est pas une option. Enfin, évidemment, il y a le travail qui se fait sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule produit, notamment au travers de l'économie circulaire qui permet de réutiliser un certain nombre de matériaux. Et les nouveaux véhicules produits en Europe sont constitués à plus de 30% de matière recyclée aujourd'hui. Et le dernier élément que je voulais développer, c'est celui de rendre la voiture accessible en matière de prix. Penser que les pays émergents ne vont pas très vite aller vers des taux de motorisation au moins de moitié de ceux de l'Europe, c'est une illusion. L'objectif, c'est d'offrir une voiture moderne, robuste, fiable, à moins de 5 000 euros dans les pays émergents. L'industrie automobile va continuer à être une industrie importante et avec des enjeux importants. D'abord, la première raison pour laquelle elle est importante, c'est un formidable facteur d'emploi. Plus de 10% de l'emploi en Europe tourne autour de l'industrie automobile. Donc, emploi, technologie, enjeu majeur, ça va continuer à être le cas. Ça, ça ne va pas changer au cours des 20 ou 30 prochaines années. Il y a de plus en plus de technologies qui arrivent, il y a de plus en plus d'enjeux, il y a une transformation de fond autour de la voiture. Pour que nous soyons compétitifs, nous devons maintenir une bonne stratégie absolument fondamentale parce que finalement, c'est la seule chose qui permet à un groupe de notre type et dans notre industrie, dans une industrie aussi compétitive, de survivre. Les groupes automobiles vont être de plus en plus localisés. Si vous voulez vendre des voitures en Chine, il faut être en Chine. Il faut les assembler en Chine, il faut les sourcer en Chine. Si vous voulez vendre des voitures en Inde, il faut être basé en Inde, assemblé, conçu en Inde. Et sinon, vous allez être un tout petit constructeur. Et puis, dernier élément, c'est-à-dire, c'est une industrie qui de plus en plus travaille en collectif. Réinventer l'automobile du 21e siècle et l'industrie du 21e siècle est un défi qui ne peut être réussi que collectivement. Et moi, je suis très optimiste. Renault et le groupe Renault-Nissan est prêt pour ce défi. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada